Bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle capsule futée qui répond à notre question de la semaine dernière qui était pourquoi les chiens font-ils du marquage et est-ce une question de territoire? Tout d'abord pour mieux comprendre la situation je vous explique qu'est-ce qu'un territoire pour un animal. Un territoire c'est une portion de son domaine vital qu'il défend pour une question de ressources alimentaires ou sexuelles par exemple. Donc un territoire c'est un espace qui est protégé et qui exclut généralement la présence simultanée d'un autre congéneur du même sexe par exemple un autre mort ou même de tous les autres congéneurs que ce soit morts, femelles ou les jeunes ou autres espèces animales sur ce même territoire. Pour délimiter leur territoire les animaux vont exercer des comportements de marquage tels que des signaux chimiques laissés par un dépôt volontaire d'urine. L'éthologie qui est la science du comportement a démontré que la notion de territorialité est absente chez les chiens domestiques comparativement aux loups ou aux chiens sauvages. En fait selon moi c'est logique de penser ainsi puisqu'en réalité si les chiens effectuaient du marquage territorial et bien il n'y en aurait jamais un qui pourrait être sur le territoire de l'autre. Donc les parcs à chiens, les visites quotidiennes chez votre ami qui a aussi un chien mais ce serait impossible, il pourrait pas exister puisque les chiens passeraient leur temps à éviter les zones qui ont été marquées par un autre et passeraient leur temps à se bagarrer. Et alors pourquoi ce n'est pas une question territorialité? Les chiens exercent tout de même du marquage. Le marquage permet aux chiens de communiquer entre eux des informations importantes telles que leur sexe, leur âge et même leur disponibilité sexuelle. Il est donc tout à fait normal que les chiens exercent du marquage à l'extérieur mais s'ils le font à l'intérieur c'est un tout autre problème. Voici quelques conseils qui vous permettraient d'éliminer ce comportement chez votre chien. Première chose, la castration. Plusieurs le recommandent mais est-ce que ça élimine totalement le comportement de marquage de votre chien? Non. Je vous conseille donc également de nettoyer à fond la maison, donc partout où le chien aurait pu éliminer, à l'aide de bons produits tels que du vinaigre blanc qui élimine les odeurs d'ammoniaque. Troisième chose, vous pourriez également reprendre la propreté de votre chien comme lorsqu'il était chiot, donc le sortir le plus souvent possible surtout après une sieste ou après une période excitante de jeu, le récompenser à l'extérieur lorsqu'il élimine à l'extérieur évidemment à toutes les fois et finalement même l'avoir tout le temps à vue, donc surveiller à 100% votre chien. Également vous pourriez éviter les rencontres entre chiens à la maison, donc et oui les rencontres de congéneurs peuvent être une cause de marquage et finalement vous pourriez utiliser des outils tels qu'une couche ou même le belly bend afin de vous aider et d'enlever l'envie à votre chien de marquer. J'espère que cette capsule vous a été instructive et même utile. Merci de votre écoute et à la prochaine! Sous-titrage ST' 501